Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis maman d'un grand garçon de 17 ans qui a atteint du syndrome de Clifstra et je suis présidente de l'association Clifstra Syndrome France. Alors dans l'association, on a en règle générale 90% de contact avec les mamans, souvent par la force des choses dans le handicap, c'est les mamans qui prennent en charge les soins, les rendez-vous. Je vois au sein de mon association pas mal de papas, donc je suis agréablement surprise parce que pour ma situation personnelle, je suis présidente de l'association, je suis investie dans l'association, mon mari est investi en sous-marin, on le voit pas mais il est là pour les décisions importantes, on en discute, que ce soit pour notre fils ou tout ce qui est pour l'association, que je vois aussi après avec les autres membres du CA, et à savoir que les autres membres du CA sont des mamans, mais derrière il y a aussi deux maris, et je les invite souvent à échanger aussi avec leur mari, finalement comme ça on est un peu plus pour... puis on a un autre point de vue, enfin voilà, de papa. On a dans les visions des parents, on a des papas, on a des mamans, l'investissement est présent, il y a aussi la situation qui fait que souvent, dans ce genre de cas, c'est souvent la maman qui s'arrête de travailler, et le papa qui veut au travail pour récolter des sous, pour faire vivre la famille, c'est souvent dû à ça que c'est les mamans qui s'investissent le plus, même si c'est une majorité les mamans, j'ai beaucoup beaucoup d'exemples autour de moi, que ce soit dans le monde de l'autisme, sur le syndrome de Clifstra, des papas qui sont là, qui sont vraiment présents, et ça, ça fait du bien, parce que nos enfants ont besoin d'un équilibre. Parfois, mon fils pendant des années, c'était maman, 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 et maintenant qu'il est ado, il y a des... enfin voilà, c'est papa, papa, c'est volontiers, voilà, pour se débarrasser de moi, c'est maman, va dans ton bureau, maman, va boire un café, maman, le soir, c'est une tisane, voilà, donc pour les... enfin voilà, pour des soins corporels pour un adolescent, même s'il est autonome, mais pour surveiller, pour être présent, c'est important que ça soit son papa quand c'est un petit, quand c'est un garçon, et surtout que dans son éducation de respect de son corps vis-à-vis d'autrui, finalement, on a très bien éduqué, et donc voilà, quoi, il veut garder son intimité, et donc ça, c'est aussi important, cet équilibre, en fait, de les personnes, après, voilà, je pense que les enfants s'y grandissent avec chaque être humain, il y a papa, il y a maman, il peut y avoir des gens d'entourage, de la famille, avec qui il y a des affinités, ou des amis, proches, et qui apportent leur pierre à l'édifice, quand les gens sont bienveillants, volontaires, comprennent le mode de fonctionnement de l'enfant, c'est important d'utiliser, de se faire soutenir aussi, indirectement, et laisser son enfant gardé par un papi ou une mamie, de laisser, mon fils est parti en vacances, beaucoup de vacances avec ses grands-parents, ses tâtes allant gardées, voilà, quoi, j'ai de nombreux exemples qui fait qu'il a aussi créé du lien avec d'autres personnes, et c'est important, ça, on le garde. La difficulté quand on a un enfant handicapé, c'est de réussir à allier sa vie de famille, sa vie professionnelle, tout n'est pas simple, puisque avec de nombreux rendez-vous, on peut avoir que ce soit de rééducation, de spécialistes, de centres qui prend en charge, de l'école, c'est un planning de ministre qu'on doit gérer, et c'est très difficile, souvent, de trouver aussi le travail qui accepte, une direction qui accepte la compréhension d'absence, parfois, des parents, quand il y a aussi, comme tout à chacun, une hospitalisation pour quelque chose de spécifique, qui se rajoute à ce quotidien déjà très lourd. Donc, souvent, les parents sont obligés de faire des choix dans leur carrière. Parfois, les carrières n'avancent pas, puisqu'ils ne peuvent pas prendre de promotion qui engendreraient d'être encore moins disponibles. Ils sont obligés de demander des 80%, des mi-temps, ou d'arrêter son travail pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la prise en charge qui correspond de la structure au moment où on devrait l'avoir. Il y a eu beaucoup de difficultés à travers cette période de pandémie. Chaque famille doit s'organiser. Et c'est au-delà de la famille qui a juste son enfant qui ne va pas à l'école, mais qui a quand même la capacité de rester chez lui en autonomie, en adolescent. Nous, nos enfants, en général, ils ne peuvent pas rester à la maison tout seuls. Donc, c'est beaucoup plus contraignant. Voilà, pour le travail. Tout simplement que rien n'est impossible, qu'il faut regarder du positif, que la vie sera difficile, mais comme tout le monde, handicap à handicap, on peut avoir des difficultés dans sa vie. L'avantage, c'est qu'avec le temps, le syndrome, on va le connaître de mieux en mieux. On va connaître aussi qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est un peu indispensable à faire. Et les parents, avec cette famille qu'on se construit par ce syndrome, la famille de Clifstra, avec tous les échanges, ça nous permet de s'entraider et que surtout, ils ne sont pas tout seuls et qu'il y aura toujours une écoute. La recherche avance, donc ça aussi, c'est du positif pour aider à tout ce qui est régression, trouble du comportement qui peut exister. Il y a l'Andy Chien qui a voyé. C'est ce que je redoutais depuis le début. C'est ça, 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 c